Bonjour à tous. Double jeu l'avait consacré au rang de star, plus si nouvelle. Grand gagnant de l'édition 2006 du célèbre Télécrochet, il nous revient quasi dix ans plus tard avec un cinquième album aux accents teintés d'exotisme et aux thèmes pourtant si proches. Aujourd'hui, la tortue ne vous a pas posé de lapin. En chair dans son dernier clip et en os sur notre plateau, bienvenue dans le Face à Face de Christophe Willem. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Christophe Willem. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Face à Face. Ravi d'être avec vous. Alors bienvenue sur ce plateau. Moi j'avais une question, est-ce que ça vous semble très loin tout ce que je viens d'évoquer là, votre victoire à la nouvelle star, le phénomène de la tortue, tout le reste. Dix ans, c'est long et j'imagine en même temps pour vous ces dix années ont dû filer à une vitesse pas possible. C'est vrai que les choses ont tellement vite, moi j'ai été un peu happée à la sortie de la nouvelle star et je n'ai pas vraiment pris le temps de me poser, de regarder tout ce qui s'était passé. Mais en même temps, ça me semble très très loin et en même temps très très près. C'est un peu paradoxal comme sensation, mais voilà, je ne peux qu'être ravie de tout ce chemin parcouru, du plaisir que j'ai encore de faire ça aujourd'hui. Oui, et ça c'est un peu le thème de votre album, on va en parler. Vous êtes de passage chez nous pour nous le présenter d'ailleurs, ce cinquième opus, Rio. Et nous annoncer aussi des dates de concert, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Ce sera le 17 mars à Liège au Forum et un petit peu plus tard, le 10 avril aussi à Bruxelles, à l'ancienne Belgique. Alors Rio, parce que c'est précisément là-bas que l'inspiration vous est venue, c'est bien ça ? Tout à fait, parce que j'ai beaucoup de gens du but qui me disent oui, c'est peut-être un album de bossa ou salsa. Alors je précise, non, ça reste un album de pop. C'est vrai que quand on regarde l'affiche comme ça, c'est bien flagrant. Oui, c'est-à-dire que l'affiche tout en plus, en plus, ça donne l'impression que, mais non. Alors c'est vrai que le point de démarrage, c'est vraiment la ville de Rio. C'est l'impression, la sensation que j'ai eue en allant là-bas il y a un an pendant les Jeux Olympiques. Je chantais au Club France et je suis tombée complètement amoureuse de ce lieu, en fait. Il y a une espèce d'urgence de vivre qui s'émane des gens. Il y a quelque chose d'assez magique. Alors certes, c'est une ville très contrastée, mais en même temps, on sent un humanisme, d'une certaine manière, qu'on a un petit peu perdu, nous, ici. Mais tu fais vite une parenthèse, les JO, ça vous poursuit ? Parce que là, dernièrement, je vous ai vu aussi sur le concert qui célèbre les JO annoncés sur Paris. C'était juste pour la parenthèse. Alors le titre phare de l'album, celui qui a déjà fait énormément parler, c'est Marlon Brando et son clip. Alors on va le regarder ensemble. Ceci, toute ressemblance avec des faits réels ou non, serait totalement volontaire. Regardez, vous allez comprendre. Alors j'invite tout le monde à aller voir la fin du clip parce que, voilà, vous finissez, on peut le dire, vous finissez nu. Alors je précise nu, mais de dos. Non mais c'est important de préciser. De dos ou pas, c'est nu quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ça aussi, on va en parler. Mais vous êtes, hélas, à sauter aux yeux pour tous ceux qui l'ont vu, en tout cas dans l'évocation totalement assumée du film Trouban Show. Gros succès avec Jim Carrey qui dépeint les dérivés de la télé-réalité. La course à l'audience aussi à tout prix. Et voilà, quand on voit jusqu'au bout du clip, on s'en rend compte. C'est un fameux pied de nez, ça, non, pour vous, qui avait émergé après. Alors je ne vais pas dire une télé-réalité, mais quand même. Si, 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 c'est un télé-crochet, mais ça reste une télé-réalité. En fait, ce qui m'amusait vraiment dans ce clip, alors dans le texte de Marlon Brando, je dis, en fait, je ne suis qu'un gars lambda. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, j'ai été propulsé, mais ça n'a pas changé qui j'étais. Je fais de la musique et je suis de l'autre côté de l'image. Certes, mais je suis comme tout le monde, en fait. Et ce qui m'amusait un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, même en disant, on le disait tout à l'heure, mais en disant, le milieu a beaucoup changé. Et aujourd'hui, en fait, quand on ne revendique d'être que artiste et ne pas être people, la place, elle est difficile parce qu'on est tellement dans l'industrie du buzz. Il faut toujours faire parler, toujours faire des choses un peu sensationnelles ou un petit peu taper sur un tel et bidule pour qu'on nous entende. Et du coup, ce que je voulais mettre dans le clip, c'est ça. C'est jusqu'à où on est obligé d'aller pour faire parler de soi et de montrer à quel point, justement, les choses deviennent de plus en plus paradoxales. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont critiqué le clip. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'elles ont critiqué le clip en disant que Christophe Flemme est prêt à se mettre nu pour qu'on parle de lui. Mais donc, ils ont apporté de l'eau au moulin que j'explique dans le clip. Donc, c'était exactement ce que je voulais dire. C'est QFD. Petite parenthèse, autre, la nouvelle star qui va revenir sur RTL TV avec Shyme aux commandes. C'est une grosse surprise, ça, pour vous ? Oui, j'étais super surprise. J'aime bien Shyme. C'est quelqu'un d'hyper sympathique et tout. Tout le jury a changé et tout. Alors, moi, je connais l'équipe de la production de l'émission parce qu'en fait, c'est pratiquement la même équipe que j'avais moi. Donc, je suis content. En plus, je suis content que ça revienne sur cette chaîne parce que pour moi, c'est quand même l'ADN aussi. Et donc, voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et je pense que c'est bien d'avoir un autre programme qui va contrebalancer aussi avec The Voice qui a quand même un monopole très gros en ce moment dans les télécrochets. On va essayer de retrouver une place pour la nouvelle star. On enchaîne avec la question Facebook. Cette question, Christophe, est posée par Kimberly de Charleroi qui nous demande, après Zazie ou encore Jean-Jacques Goldman, avec quel grand nom rêvez-vous de collaborer prochainement ? Alors, c'est difficile parce que j'ai beaucoup, beaucoup de gens. Là, le premier nom, je vous dirais comme ça, qui sont inaccessibles, je vous dirais Chris Martin de Coldplay. Bon, ben, on lui enverra la boue. On lui envoie, Chris, si tu nous entends, vraiment, pense à moi. C'est quand tu veux. Voilà. Dans cet album Rio, on vous sent dans le questionnement aussi, notamment au travers du titre Copa Cobana. Vous nous envoyez presque un message d'urgence, de vivre, de passer du bon temps, de lâcher prise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre devise, Christophe, c'est carpeillé ? Oui, franchement, oui. En fait, je me rends compte qu'on est tous tout le temps un petit peu à ressasser des souvenirs, à ressasser un peu les choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait voulu faire autrement. On est tous à angoisser sur l'avenir et on ne vit jamais le moment présent. Et je trouve que c'est un peu le syndrome de notre société aujourd'hui. Donc, c'est vrai que cet album, c'est un album qui est assez contemplatif parce que j'observe beaucoup la société dans laquelle j'évolue aussi. Et j'essaie juste d'avoir un point de vue sans donner de leçon, mais simplement de dire, voilà, mon point de vue est peut-être une philosophie qui se dégage de ça. Vous tirez la sonnette d'alarme quand même. Un peu. Non, mais je tire la sonnette d'alarme parce que, en fait, je pense que pour pouvoir avancer, vous voyez, je pense qu'on est quand même dans une société un peu compliquée en ce moment. Et je pense que pour pouvoir avancer, il faut aussi digérer ce qui se passe. Et donc, digérer ce qui se passe, c'est aussi mettre des mots sur les mots M-A-U-X. Et c'est ce que j'essaie de faire un peu aussi dans l'album. C'est beau ce que vous dites. Vous devriez faire des chansons. À les prochaines séquences, la question surprise. Cette question, Christophe, elle vous est posée par Patricia Cass, on l'écoute. Alors, question très spéciale. C'est carnaval. Eh oui, j'ai décidé que c'est carnaval aujourd'hui. Et donc, il faut un déguisement. Donc, quel déguisement allez-vous choisir ? C'est compliqué, ça. Mais non, et vous me voyez venir, évidemment, carnaval de Rio. Alors, bon, vous n'êtes pas forcément obligés de répondre à cette question. Quoique, un mot sur la pochette de l'album. Vous êtes parée, là, de cette coiffe en plume de paon, inspirée, d'ailleurs, du carnaval de Rio. Pourquoi ces plumes de paon ? Est-ce que ça pourrait être votre déguisement ? Alors, ça pourrait être mon déguisement. C'est vrai que le déguisement, il y a toujours un malin plaisir à endosser le costume de quelqu'un qu'on n'est pas. Le carnaval, c'est quand même un moment où on prend les vêtements de quelqu'un d'autre et on devient quelqu'un d'autre l'espace d'un instant. Donc, oui, il y a un peu de ça. Et en même temps, sur la pochette de l'album, les fameuses plumes qu'on voit, parce que moi, je suis toujours avec une explication. Ça rappelle un petit peu aussi la pochette du premier album, qui était un inventaire, où il y avait, en fait, c'était des femmes qui dessinaient ces plumes. Et je trouvais ça assez drôle, parce que c'est un album, pour moi, qui se rapproche un peu d'un inventaire dans l'éclectisme qu'il a. Donc, je voulais faire ce petit parallèle aussi. Et il n'y a pas que ce lien-là. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et on va faire partager ça à nos téléspectateurs, que vous essayez de faire de la concurrence à Rihanna, c'est ça ? Alors, j'ai essayé. C'est un tweet que vous avez suivi. Oui, non, mais ça m'a fait rire. Je dis, OK, beaucoup plus sexy. C'est ça que j'avais dit, elle est beaucoup plus sexy que moi. Mais bon, je note quand même que Rihanna, c'est totalement inspiré de moi, et que je suis une source d'inspiration pour des artistes internationaux. Ça fait quand même très plaisir. Non, mais ça m'a fait rire, parce qu'en fait, c'est vrai, il y a Laurent Woulzy, il y a plein de gens en ce moment qui sont dans cette imagerie de Rio. Et je pense que ça correspond aussi à ce que je vous disais à cette envie de joie, de couleur et de lâcher prise, en fait. Oui, le besoin de penser à autre chose. Très, très vite, on parlait des réseaux sociaux ici avec Twitter. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, et vous en jouez aussi avec vos fans. Vous avez dévoilé cette fameuse photo de l'album à l'image d'un puzzle aussi. Vous avez joué avec les nerfs quand même de votre communauté sur Instagram. Oui, alors c'est vrai. Alors, il faut quand même m'admettre qu'il y a aussi une équipe chez Sony avec qui je travaille très bien. Antoine et Vivien, c'est deux personnes qui sont un peu fous de tous les réseaux sociaux et qui essayent aussi, avec moi, de trouver des idées un peu originales, des choses un peu différentes. Et on avait fait cette espèce de puzzle, justement, sur la pochette de l'album, et ça m'avait assez amusée, c'est vrai. Allez, dernière séquence, c'est l'humeur de l'invité. Christophe, on vous demande d'y répondre en choisissant un petit émoticône. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'aujourd'hui, les gagnants des concours de champs n'ont plus aucune chance de percer ni de faire carrière, tant il y en a eu ? En gros, vous avez eu les bonnes années, quoi. Ah ouais. Le plus dur, c'est pas d'y arriver, mais c'est durer, en fait. C'est ça, je dirais. C'est vrai. Et puis, on dit toujours que ceux qui... Alors là, pour le coup, vous êtes un peu l'exception, mais ceux qui gagnent, généralement, ne font pas carrière. C'est ce qu'on dit. Non, mais c'est vrai. Il y a cette espèce de malédiction. Non, mais c'est vrai. En plus, on dit souvent ça. Alors, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais qu'en règle générale, je suis la démonstration parfaite qu'il n'y a pas de règle établie. Voilà. Je pense qu'on peut, du jour au lendemain, être connu. On peut, du jour au lendemain, faire carrière, alors que sur le papier, c'était absolument pas écrit d'avance. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle et de logique dans ce métier. En tout cas, ça laisse rêveur. Merci, Christophe, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes de passage chez nous pour présenter votre cinquième album, Rio. Ce sera également l'occasion d'aller vous applaudir sur scène en Belgique le 17 mars à Liège au Forum et le 10 avril 2018 à Bruxelles, à l'ancienne Belgique. On se quitte en faisant un selfie, c'est la tradition, face à face. Toujours disponible sur les réseaux sociaux. Merci. Mais de rien, c'était très sympa. Et c'est mon week-end sur RTL TVI. Sous-titrage ST' 501